salut salut j'espère que tout le monde se porte bien moi je vais encore super bien je suis laiti de bi pour ceux qui nous rejoignent à l'instant je suis sage-femme je vous dis des conseils anesthetiques des conseils pour mieux vivre sa poussesse et afin d'avoir un accouchement à moindre risque et un bébé bien porté alors avant de continuer je vous invite à liker les vidéos à les partager à vous abonner massivement n'oubliez surtout pas la cloche de notification alors aujourd'hui on va parler du soin de cordon je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du cordon c'est cet organe là qui relie la maman à l'enfant pendant qu'il est dans le ventre ça permet les échanges entre ces deux ça permet à l'enfant de s'alimenter ça lui permet de respirer c'est constitué d'une grosse vaine c'est cette vaine qui se charge de cet échange là c'est également constitué des artères deux artères des artères eux ils éliminent plutôt les déchets donc après la naissance donc la section du cordon le fait de couper le cordon s'effectue une à trois minutes après que le bébé soit sorti une à trois minutes après que le bébé soit sorti et à l'aide du clamp de barre le clamp on va baisser le cordon ombilical ceci dans le but de collaber la reine donc d'éviter tout saignement et arrêter les échanges entre la maman et l'enfant donc pour assurer dans une bonne citatisation de ce cordon ombilical parce que des fois on l'attend ou le cordon est tombé ou le cordon de mon bébé est tombé après x jours après tellement peu de jours oui le cordon il tombe ce petit bout qui reste au niveau de l'ombrilique de l'enfant est censé tomber pour donc qu'il tombe sans souci pour éviter les infections il est important d'effectuer les soins du cordon on le fait avec à l'aide d'une compresse stérile on peut découper cette compresse en trois on utilise également ce qu'on appelle léoxyme aqueuse donc avant d'effectuer le soin on sera sûr qu'on s'est lavé les noix avec de l'eau propre et du savon n'oubliez pas ici le but c'est zéro infection du cordon ombilical donc on se lave les noix avec de l'eau propre et du savon on lave notre bébé et lui on lave le bébé même si le cordon n'est pas tombé vous le lavez à grande eau pour le tremper dans l'eau vous le lavez à grande eau le tout c'est qu'après sa sortie du plomb on doit assécher ce cordon ombilical on l'assèche complètement on prend dans l'eau que l'on presse on imbibe léoxyme aqueuse on commence vers le bas au niveau de l'ombrie on nettoie bien en faisant des mouvements circulaires du bas vers le haut en remontant vers le haut on nettoie bien les plis les creux qui sont au niveau de ce cordon ceci c'est pour les bébés qui ont les gros cordons on renouvelle l'exercice au moins trois fois avec les trois compresses différents ensuite on habille notre bébé on lui met sa couche et ne pas même emballer le cordon dans la couche puisque le but ici c'est que le cordon ça sèche si on l'emballe dans la couche il sera toujours éliminé à cause des urines du bébé et c'est pas bon il peut également s'infecter à cause du peau du bébé donc c'est pas bon d'emballer le cordon dans la couche rassurez vous cet exercice ne fait pas mal au bébé il n'a pas mal lorsque vous faites le nettoyage quand vous prenez votre temps nettoyer le cordon du bébé le bébé ne ressent aucune douleur face à cet exercice il y a des signes qui doivent nous alerter des signes qui doivent nous amener à l'hôpital il y a lorsque vous voyez le cordon de votre bébé tout rouge ou alors qui s'inflamme qui prend d'ampleur vous devez venir à l'hôpital lorsque vous voyez le cordon de votre bébé souhaité ou alors ça a du pub c'est un problème lorsqu'il est sain le cordon c'est un problème lorsqu'il est tout mou parce qu'après des jours il doit s'assécher et devenir tué et rétrécit perdre du volume lorsqu'il est au contraire mou ou trop là on doit s'inquiéter que celle-ci soit accompagnée de fièves ou pas nous devons nous inquiéter et amener l'enfant à l'hôpital si accidentellement le cordon s'arrache courez à l'hôpital le soin du cordon doit se réaliser au moins une fois ce que nous devons retenir c'est que le cordon de l'enfant tombe quelques jours après l'accouchement ça peut aller à une semaine donc ne vous inquiétez pas de deux vous pouvez laver votre bébé à grande eau que le cordon soit tombé ou pas le tout c'est de la sécher après le bain et d'effectuer le soin du cordon il est important d'effectuer le soin du cordon chaque jour au moins une fois chaque jour jusqu'à ce qu'il tombe après qu'il soit tombé on peut nettoyer l'ombrilique rien qu'avec de l'eau tiède et la compresse pour faciliter la cicatrisation donc il est important d'effectuer le soin du cordon pour éviter toute infection pour éviter de repartir à l'hôpital avec notre nouveau-né une fois de plus nous vous disons merci merci encore pour votre aimant de l'attention on vous invite encore à liker les vidéos à partager à vous abonner à cliquer sur la cloche de notification et on se dit à très bientôt pour une nouvelle présentation